En fait, on est terrassé par cette constatation effroyable, c'est qu'on est en train de vieillir. Et chose qui arrive donc évidemment à tout le monde, mais quand ça m'arrive à moi, évidemment c'est beaucoup plus cruel puisque c'est à moi que ça arrive. Donc je me suis essayé au journal intime et j'ai fait cette espèce de semi-faux journal intime qui s'appelle « Mémoire intime d'un pauvre vieux » Essayant de survie dans un monde hostile et ce n'est pas un titre surfait ni usurpé parce que c'est vraiment ce que je lis, comme tous les pauvres vieux. Le livre n'est pas du tout écrit au premier degré, c'est plutôt un livre qui est plutôt vu ça d'un point de vue un peu fun, mais en vrai c'est horrible, ça ne devrait pas exister, on ne devrait pas vieillir. C'est complètement antinomique avec tout en fait, on passe notre temps à essayer d'évoluer, à essayer de mieux comprendre le monde, à essayer de mieux se mouvoir, à essayer de mieux affronter les choses et à peine on commence à y arriver, que vous êtes frappé par cette espèce de truc inéluctable qui vous tombe sur les épaules et qui fait que vous allez vieillir et mourir. Parce que je veux dire, il y a les deux choses, il y a d'une part vieillir, c'est déjà atroce, et en plus après vous mourrez. Donc ça fait un espèce d'horizon scénaristique, en tout cas ce livre est un espèce d'exorcisme pour moi. Le choix du journal intime après, c'est que j'ai jamais vraiment fait du journal intime, mais j'ai fait des livres qui sont plus ou moins, j'avais fait un livre il y a longtemps justement sur mes débuts d'écrivain qui s'appelait l'auteur, et j'en ai fait un autre parce qu'à un moment donné j'avais un traitement pour une maladie qui s'appelait hépatite C, où je me mets en scène. Je trouve que c'est toujours, bon moi je suis parisien, j'ai un peu un humour bobo parisien qui est toujours un humour un peu caustique et parfois cynique. Ce qui me gêne toujours de l'employer avec les autres, mais quand on l'emploie avec soi-même, ça va, on peut rien vous dire, et puis c'est avec soi-même, c'est de soi-même qu'on se moque. Donc je trouve que c'est plus facile de se moquer de soi-même que de se moquer des autres. En tout cas ça prête moins à conséquence. Et le journal intime, de fait d'avoir un personnage, un pauvre vieux comme ça, qui essaye de se débattre, alors qu'il n'a pas du tout envie d'être dieu, bon c'est un bon possuaire de départ pour travailler un personnage, donc de projeter ce personnage, qui en plus évidemment est un peu moi, sans être vraiment tout à fait moi, puisque c'est un journal intime, et on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Du coup c'était un bon projet romanesque. En tout cas ça m'a plu d'écrire le livre, c'est un livre, j'ai fait des livres ratés, mais celui-là je pense qu'il est réussi par rapport à la promesse qu'il promet, c'est-à-dire raconter les mémoires intimes d'un pauvre vieux qui essaie de survivre dans un monde hostile.